Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Eva Pudu. Eva a 18 ans. Fan de jeux en ligne, elle passe ses journées devant son ordinateur. Et c'est grâce au réseau qu'elle rencontre deux garçons qui partagent la même passion. Jérémy et Vincent. Eva est jeune et enthousiaste, alors chaque histoire, elle la vit à fond. Mais ce trio d'amis virtuels va exploser dans le monde réel un jour de décembre 2016. Jérémy, au volant de sa voiture, fonce sur Eva et l'écrase volontairement. Pourquoi a-t-il fait cela ? Que s'est-il passé entre les trois adolescents pour qu'ils en arrivent là ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Mercredi 7 décembre 2016, en début d'après-midi. Une jeune femme marche le long d'une route en Gironde. Elle est au téléphone avec son petit ami. Elle n'entend pas la voiture qui fonce derrière elle à toute allure. Et la percute de plein fouet. Elle connaît le jeune homme qui est au volant. Accident ou meurtre prémédité ? C'est le point de départ d'une affaire criminelle qui a plongé dans l'horreur une famille toute entière. Eva, c'était un enfant joyeux. J'ai des petits souvenirs de quand elle était bébé. Elle adorait se coller dans le visage des petites gommettes. Christian Pudu, père d'Eva. Ça m'évoque les moments où on pouvait les protéger. Et qu'il ne pouvait rien leur arriver. C'est mon petit bout de chou, hein ? Voilà, c'est des souvenirs qui sont figés à tout jamais. Christian Pudu est le père d'Eva. Avec sa famille, il habite Nice, sur la côte d'Azur. L'adolescente est la deuxième de ses trois filles. D'un tempérament joyeux, elle fait le bonheur de tous ceux qui l'entourent. Eva Pudu, elle a 18 ans tout juste. C'est une très jolie jeune fille, brune, un peu type latin, avec des très beaux yeux. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un beau sourire, elle est vraiment charmante. Une fille en jouet qui respire la joie de vivre. Jean-Michel Déplot, journaliste à Sud-Ouest. Qui est lycéenne, qui s'apprête à passer le bac. J'étais assez fier d'être son papa. Je n'étais pas une jeune fille qui sortait de l'extérieur. J'ai eu de la chance qu'Eva ait été quelqu'un qui était bien à la maison. Fan de jeux vidéo en ligne, et comme beaucoup d'autres jeunes de son âge, Eva passe ses journées devant son ordinateur. Au-delà de la pratique des jeux vidéo, il y a des systèmes de chat, de discussion, où des jeunes se mettent en relation. Alors ils peuvent habiter d'un bout à l'autre de la France. Et donc ce jeune homme, Eva, l'a rencontrée en discutant avec lui sur un site de jeux vidéo en ligne. C'est le monde virtuel aujourd'hui qui prend une telle ampleur dans l'univers des adolescents. Arnaud Dupin, avocat des partis civils. Vous jouez les uns contre les autres, ou les gens avec les autres. C'est comme ça que se tissent des liens. Et finalement, la rencontre physique devient la continuité logique de ce qu'est la rencontre virtuelle. C'est à travers ces jeux vidéo qu'en 2016, elle fait la connaissance de Kevin. Par écran interposé, elle tombe amoureuse de ce garçon avec qui elle partage tout. Un coup de foudre virtuel qui va la conduire tout droit à sa perte. Très vite, les échanges se font de plus en plus intimes. Ils s'envoient des dizaines de photos et de messages passionnés. Et ils décident de se rencontrer dans la vraie vie. Sans attendre, Eva profite des vacances d'été qui arrivent pour rejoindre son amoureux à Bordeaux. Eva est arrivée en Gironde en 2016. Elle avait expliqué à sa maman à Nice qu'elle souhaitait rejoindre la Gironde parce qu'elle avait son petit ami qu'elle avait rencontré via les jeux vidéo sur Internet. Après deux semaines, la jeune fille doit rentrer chez ses parents à Nice. Mais elle n'a plus qu'une idée en tête. Retourner au plus vite à Bordeaux pour vivre avec Kevin. Je le prends mal parce qu'elle pouvait finir sa terminale à Nice. J'ai discuté de longues heures avec elle. J'ai dit qu'on ne sait pas en deux semaines qu'on peut connaître quelqu'un. J'ai fait tout mon maximum pour la décourager. Christian tente de convaincre sa fille que son projet n'est pas raisonnable, qu'elle est trop jeune et qu'il est trop tôt pour s'engager dans une telle aventure. Mais Eva insiste. Elle supplie ses parents. En voyant sa fille malheureuse, le père de famille finit par céder. Derrière tout ça, il y avait cette jeune fille qui est tombée amoureuse. Alors plutôt que d'interdire, les parents d'Eva décident de l'accompagner dans sa nouvelle vie. Sa mère l'inscrit dans un lycée où il y a un pensionnat. Et donc, il est convenu qu'elle finisse son année de terminale et qu'elle passe son bac à Bordeaux, où elle ne serait pas loin de son petite amie. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Il faut bien que les enfants prennent l'envol. Inquiets, ses parents la voient partir à plus de 800 kilomètres du domicile familial. Ils ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils voient leur fille vivante. Trois mois plus tard, en décembre 2016, Eva s'est installée à Ison, une commune située en Gironde, entre Libourne et Bordeaux. C'est vraiment la petite bourgade. Emmanuelle Ursulé, avocate de la Défense. Comme on en trouve beaucoup autour de Bordeaux, on est vraiment entre ville et campagne. Et on est planté au milieu des vignobles, dans un cadre qui est très rural, avec des lacs, des forêts, beaucoup évidemment de vignes, un peu à perte de vue. Ison, c'est une ville de quelques milliers d'âmes. Alexandre Novion, avocat de la Défense. Tranquille, paisible, il ne s'y passe pas grand-chose habituellement. Un calme qui vole en éclats, ce mercredi 7 décembre 2016, en tout début d'après-midi. À 14h44, les gendarmes du centre de secours de Bordeaux reçoivent un appel extrêmement inquiétant. Au bout du fil, c'est un jeune homme dans tous ses états qui explique qu'il a eu un accident. Il précise qu'il a heurté une jeune femme. Le jeune homme déclare que la collision a eu lieu à 400 mètres de chez lui, à Ison. Les gendarmes l'interrogent sur les circonstances de l'accident et là, il leur fait une révélation. Il connaît la victime. C'est sa petite amie, Eva Pudu. Et donc, ce n'est pas commun que quelqu'un explique qu'il vient d'avoir un accident, qu'il connaît la victime. Le gendarme perçoit quelque chose d'anormal dans cet appel. Il va demander aux pompiers s'il peut continuer à écouter l'appel. Dès le départ, cet appel intrigue les gendarmes. C'est pourquoi ils décident de le garder en ligne et passent le relais au SAMU. L'opérateur du SAMU, le médecin régulateur, lui pose une question, lui dit « Mais vous l'avez percuté, mais vous l'avez percuté sciemment ? » Et là, il dit « Oui, sciemment. » À partir de là, la machine se met en marche et c'est-à-dire que le SAMU et la gendarmerie envoient aussitôt des équipes pour se rendre compte de la situation à Ison. À ce stade, l'affaire paraît simple. Les gendarmes sont face à un jeune homme qui s'accuse d'avoir volontairement foncé sur sa petite amie. Mais jour après jour, ils vont se rendre compte que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'ils ne l'imaginent. Elle va connaître de très nombreux rebondissements. Car entre les mensonges et les faux-semblants, la vérité sera, en fait, très difficile à établir. À leur arrivée, les enquêteurs cherchent les éléments qui confirment les aveux du jeune homme. Ils notent immédiatement un détail important. Arrivés sur les lieux, les techniciens procèdent comme à leur habitude à relever sur le site. Jean-Michel Déplot, journaliste à Sud-Ouest. Et ils constatent qu'il n'y a aucune trace de freinage. C'est-à-dire que la voiture est allée directement sur la jeune fille et directement sur le muret de la propriété. La voiture est littéralement encastrée dans ce muret et tout l'avant est enfoncé. Le choc a été d'une violence inouïe. Evan n'avait aucune chance. Ils sont stupéfaits. Ils découvrent effectivement le véhicule qui a percuté de plein fouet à la sortie d'une courbe à gauche un muret. Et ils voient le corps inanimé de la jeune fille qui se trouve être Eva. La malheureuse a été projetée à plus d'une quinzaine de mètres du lieu d'impact avec le véhicule. Etienne Bouchard-Essas, avocat des partis civils. Et elle gît plus loin dans le jardin de particuliers. Il y a du sang partout. Elle a été heurtée à la tête. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et en fait, il n'y a rien à faire pour elle. Malgré leurs efforts, les secours ne parviennent pas à la réanimer. Et la jeune fille succombe à ses blessures. Les gendarmes doivent maintenant prévenir la famille. À l'autre bout de la France, le monde s'écroule pour Christian, le père d'Eva. Sur le coup, on n'a pas l'impression que... On se dit, c'est pas possible. C'est impensable. J'étais complètement désorienté, très perturbé même, parce que... Christian Pudu, père d'Eva. Ça revient assez fréquemment, avant de me coucher. Ça m'arrive aussi d'en rêver. On ne s'imagine pas. En fait, c'est très, très, très dur. D'entendre ça quand on sait que... que c'est... c'est votre enfant, quoi. C'est... C'est difficile. De leur côté, les enquêteurs continuent leurs investigations. Ils veulent interroger le jeune homme sur les raisons de son acte. C'est un policier municipal arrivé sur les lieux avant eux qui leur livre un premier témoignage capital. L'agent raconte qu'il connaît le jeune homme. Ce n'est pas Kevin, le petit ami pour lequel Eva était venue vivre à Bordeaux. C'est un certain Jérémy de Lavon. En arrivant, l'agent de police l'a lui-même questionné sur les circonstances du drame. Et c'est là que Jérémy lui aurait fait des révélations fracassantes. Ils sont en face-à-face et Jérémy de Lavon va livrer spontanément sa version des faits. Arnaud Dupin, avocat des partis civils. En expliquant qu'il l'a fait exprès, qu'il a tué Eva et qu'il doit aller en prison. Ces mots ne vont bien sûr pas manquer de surprendre le policier municipal si bien qu'il va s'empresser de prendre un petit calepin et de noter cette confession. Le jeune conducteur confirme que ce n'est pas un accident mais bien un homicide. Face à la gravité des faits, les gendarmes interrogent leurs fichiers. Ils veulent s'en savoir un peu plus sur ce garçon qui s'accuse tout simplement de meurtre. Jérémy Delavaux a 18 ans et vit à Ison. Il est inconnu de leur service et n'a pas du tout le profil d'un criminel. Les enquêteurs cherchent à déterminer le mobile du crime et c'est là que l'affaire se révèle de plus en plus mystérieuse. Les gendarmes qui sont saisis d'une enquête en flagrance on est dans un accident mortel décident de placer aussitôt Jérémy Delavaux en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie locale. Le jeune homme n'oppose aucune résistance et il se laisse conduire à la gendarmerie de Libourne. Après avoir placé Jérémy en salle d'interrogatoire les enquêteurs commencent par le questionner sur ses liens avec Eva Pudu. Ils répondent que la jeune fille vit chez lui depuis quelque temps. Plus précisément depuis qu'elle a quitté Kevin. En fait l'histoire d'amour n'a pas duré et c'est ce même Kevin qui lui a présenté Eva. Il lui a présenté Jérémy lequel lui a accepté de la prendre sous son aile chez sa mère à Ison au domicile familial. Elle n'est pas toute la journée chez lui puisqu'elle va au lycée mais elle passe la majeure partie de son temps de loisir et évidemment le soir elle est hébergée chez Jérémy Delavaux donc il s'est vraiment lié une amitié assez forte. une amitié qui peu à peu se serait transformée en histoire d'amour. À force de vivre ensemble de jouer ensemble de dormir ensemble Eva serait une fois encore tombée amoureuse. Il y a un peu de naïveté de la part de ma fille mais bon quand on est jeune on n'a pas forcément les yeux grands ouverts. je pense qu'Eva elle est quelqu'un qui s'attachait facilement un peu trop naïve. Ce qui va se passer c'est que en définitive elle a une relation amoureuse avec Jérémy Delavaux mais c'est une relation qui sera de courte durée. Ils vont rapidement et d'un commun accord décider de ne pas aller plus loin. Mais alors s'ils étaient d'accord pour se séparer pourquoi Jérémy en serait-il arrivé à une telle extrémité ? Pour savoir s'il avait d'autres raisons de tuer Eva il fouille dans son passé. Jérémy a eu une adolescence assez brillante il était au-dessus de la norme d'après ce que disent les professeurs. Jean-Michel Déplot journaliste à Sud-Ouest Mais au fil du temps il s'est enfermé sur lui-même il s'est replié dans sa coquille. Au moment des faits il a arrêté sa scolarité en terminale. Emmanuel Ursulé avocate de la défense. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment motivé pour aller jusqu'aux épreuves finales. à 18 ans le petit ami d'Eva Pudu est en train de basculer. Il plonge dans un monde virtuel qui l'éloigne peu à peu de la réalité qui l'entoure. Désormais il ne quitte pratiquement plus sa chambre. Et là il est chez maman il fait pas grand chose de ses journées à part jouer aux jeux vidéo c'est un véritable mordu ça devient obsessionnel pour lui il joue jusqu'à 14 heures par jour. Stéphane Boucher journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez solitaire introverti et qui ne voit la vie qu'à travers le prisme de ses jeux vidéo. Ce qu'on peut dire quand on n'arrive plus à aimer quand on n'arrive plus à travailler. Joseph Agostini psychologue. Quand on n'arrive plus à investir la réalité le virtuel devient notre seule planche de scénage. salut. Les enquêteurs savent maintenant que ce besoin de fuir la réalité Jérémy le partageait avec Eva à travers les jeux vidéo. C'est dans ce monde parallèle que les deux jeunes gens réussissaient à communiquer. Jérémy Delaveau va s'attacher à Eva Pudu parce qu'il va y avoir une sorte de sentiment qu'avec elle qui joue aux jeux vidéo. il y aura quelque chose de possible. Jérémy est déjà isolé du monde. Il vit avec sa mère. Il rencontre très peu de filles à ce moment-là de sa vie. Donc, c'est une sorte de manière de conjuguer son addiction et un rapport réel à la femme. Les gendarmes découvrent aussi que peu de temps avant de rencontrer Eva, Jérémy a vécu un terrible drame familial. Un événement dont le jeune homme se sentirait responsable. il vit avec un événement un événement dramatique. Jérémy avait été marqué par le décès de son papa. C'est lui qui aurait vraiment poussé sa mère à demander le divorce que son père n'aurait pas supporté et il aurait mis fin à ses jours. Il porte véritablement un deuil insupportable comme un fardeau insupportable. Alexandre Novion, avocat de la défense. Il s'est mis dans la tête qu'il était une sorte de meurtrier par procuration de son père. Les gendarmes comprennent qu'ils ont affaire à un jeune homme psychologiquement fragile et l'enquête va leur donner raison alors qu'ils s'apprêtent à continuer leur interrogatoire. Coup de théâtre. Jérémy se rétracte. Il revient sur son premier témoignage et il change de version. Il affirme désormais qu'il s'agit en fait d'un regrettable accident. Ce qui change tout car si c'est le cas, il risque une peine légère voire du sursis. A l'inverse, s'il avait l'intention de la tuer, il sera condamné à perpétuité pour assassinat. Les gendarmes ne s'attendaient pas à un tel rebondissement. Alors pour savoir ce qui s'est exactement passé, ils doivent chercher les preuves qui accableraient Jérémy ou celles qui le rendraient innocentes. Jérémy Delavaux change totalement de version. Il ne dit plus qu'il a tué volontairement la jeune fille mais que c'est un accident. Il perd le contrôle de sa voiture et le hasard fait qu'au même endroit, au même moment, se trouve Eva. Il explique aux enquêteurs ce qu'il s'est passé. En réalité, il n'était pas dans son état normal et il voulait en finir. Il part de chez lui, on est en début d'après-midi, il est aux environs de 14h30. Il va rouler vite. Sa vision est obscurcie, il voit noir et son seul objectif c'est de se dire je vais mettre fin à mes jours parce que je libérerai Eva, mes parents, du poids que je suis devenue pour eux. Il conduisait dans une espèce de tempête émotionnelle. Il veut mourir. Jérémy roule comme un fou. Son but serait d'aller se jeter sous un train mais alors qu'il se dirige vers la voie ferrée, il croise Eva sur le bord de la route et il ne peut l'éviter. À la sortie du virage, il roulait très vite. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Il va la percuter sans l'avoir roule. Voici en tout cas la version qu'il livre dorénavant aux enquêteurs. Une version qui n'a plus rien à voir avec celle donnée à chaud aux policiers municipales. La mort d'Eva serait donc bien un accident, un malheureux hasard. Les gendarmes ne sont pas convaincus. Pourquoi dans ce cas-là a-t-il fait aussi des aveux spontanés aux médecins du SAMU par téléphone ? Face aux enquêteurs, Jérémy a réponse à tout. Nous avons ce jeune homme qui s'extirpe du véhicule, qui sort du véhicule, qui est en état de choc, totalement absent lui-même. C'est quelqu'un qui est dans un état dans lequel il aurait dit oui à tout. Tout est son contraire. Jérémy Delaveau serait donc passé aux aveux sous le coup de l'émotion. Cette rétractation sème le doute dans l'esprit des gendarmes et révolte, bien sûr, la famille de la victime. Il a une attitude de quelqu'un qui veut se disculper. Christian Pudu, père d'Eva. Il sait très bien ce qu'il a fait, mais il sait aussi ce que ça coûte. C'est un peu la réaction d'un être humain qui sait qu'il est dans la faute. Alors, où est la vérité ? Est-ce un accident ou un homicide volontaire ? Faute de preuve, les gendarmes sont dans l'impasse. C'est alors qu'un événement inattendu relance toute l'enquête. Un témoin affirme qu'il ne s'agit ni d'un accident ni d'un crime improvisé, mais bien d'un meurtre prémilité. à des centaines de kilomètres de là, dans la Loire, un appel arrive à la gendarmerie de Saint-Étienne. Un jeune homme, prénommé Vincent, a des révélations à faire à propos d'une amie. Et cette amie n'est autre qu'Eva Pudu. Les gendarmes vont se rendre compte qu'il y a un autre appel qui a été émis au sujet de cet accident, mais à 500 kilomètres de là, à Saint-Étienne. Vincent rappelle les gendarmes Arnaud Dupin, avocat des partis civils. Pour leur dire que sa meilleure amie a été tuée par Jérémie Delavaux. Vincent est un ami de Jérémie et c'est aussi un ami d'Eva. Il déclare d'ailleurs au gendarme qu'il était en ligne avec la jeune fille au moment même où elle était percutée par Jérémie. Elle était en train de lui faire une révélation qui pourrait être décisive pour l'enquête. Elle téléphone à Vincent pour lui indiquer qu'elle est sur le départ quelques étisons. Jean-Michel Déplot, journaliste à Sud-Ouest. Elle envisage de terminer sa scolarité à Nice. Vincent raconte qu'il a même vécu en direct la mort d'Eva. Il est au téléphone avec Eva. Étienne Bouchard-Essas, avocat des partis civils. À l'instant même où celle-ci est percutée par le véhicule de Jérémie Delavaux. Il entend une énorme déflagration, un bruit assourdissant. et là, plus rien, la communication coupe. Mais les révélations de Vincent ne s'arrêtent pas là. Il livre au gendarme une autre information capitale. Quelques secondes après avoir heurté Eva, Jérémie l'a rappelée pour lui dire de manière très abrupte « Tu n'imagines pas ce que je viens de faire. Elle est morte. Je l'ai tué. » Et il aurait ajouté « Je l'ai fait exprès. » Et donc là, il comprend entre la communication qui s'est interrompue Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers et cet appel quelques secondes plus tard glaçant de Jérémie qui s'est passé un drame épouvantable. Pour les gendarmes, la version de Vincent tente à confirmer les premiers aveux de Jérémie. Il s'agirait bien d'un homicide volontaire. Sauf que, face à ce nouveau témoignage qui l'accable, Jérémie campe sur ses positions et nie avoir percuté Eva volontairement. Alors, les enquêteurs changent de stratégie. Ils décident de convoquer Vincent pour l'entendre dès le lendemain. Ils veulent en savoir plus sur ce nouveau témoin et sur les liens qui l'unissent à Eva et à Jérémie. Ils espèrent ainsi trouver la preuve qu'ils recherchent pour confondre le jeune homme. Vincent, il a 21 ans, il a commencé à travailler, donc il est plus installé dans la vie. Il est lui aussi passionné de jeux vidéo, en tout cas, lui est un petit peu moins immature. C'est un ami de jeu très direct de Jérémie Delavaux. En plus du jeu, il y a des appels téléphoniques, des échanges et c'est une véritable amitié qui se passe entre eux. Un an avant le drame, Vincent devient le meilleur ami de Jérémie. Il se raconte tout. Jérémie ira même rejoindre Vincent pour un week-end à Saint-Étienne. Vincent est un garçon tout à fait enclin à aider son prochain. Il est donc présent pour apporter un peu de soutien et de réconfort à Jérémie Delavaux. Il y a une forte complicité. Emmanuel Ursulé, avocate de la Défense, qui se noue assez rapidement entre les deux. Vincent, au fil du temps, devient un petit peu cette béquille, ce confident auquel il fait part de choses intimes sur sa famille. Vincent trouve les mots pour le réconforter quand Jérémie lui dit être traumatisé par le suicide de son père. mais au fur et à mesure des semaines, ce rôle de confident lui pèse de plus en plus. Ce poids est tellement énorme. Il y a tellement de tensions. Alexandre Novion, avocat de la Défense. Il y a tellement de besoins que, évidemment, Vincent va trouver que c'est un peu trop lourd pour lui. Jérémie Delavaux a besoin de Vincent. L'inverse n'est pas valable. tout bascule le jour où Jérémie présente Eva à Vincent car leur belle amitié va peu à peu se transformer en haine implacable. Pour les gendarmes, l'affaire criminelle prend une tournure passionnelle car Vincent leur confie qu'il est tombé amoureux d'Eva. La jeune femme a craqué. Elle est passée des bras de Jérémie à ceux de Vincent qu'elle part rejoindre à Saint-Étienne. Eva était perdument amoureuse de Vincent. C'est la raison pour laquelle Eva va entreprendre d'aller à la rencontre de Vincent et ils vont décider à ce moment-là de se mettre en couple. De son côté, Jérémie vit très mal la liaison entre ses deux amis. Il devient jaloux. Et selon Vincent, son comportement à l'égard des deux amants aurait changé du tout au tout. Jérémie, progressivement, va être exclu de ce couple, finalement, puisque à la fois Vincent et Eva voulaient vivre leur relation sentimentale pleinement, sans être parasité par Jérémie. Jérémie se retrouve mis à l'écart et ça devient une situation absolument ingérable pour lui. Il en veut beaucoup à Eva, il en veut surtout à Vincent et donc il rumine un peu tous ses sentiments pendant des semaines et des semaines. Pour les enquêteurs, une nouvelle hypothèse se dessine. Jérémie aurait tué Eva parce qu'elle le trompait. Finalement, un drame passionnel assez classique. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Car à la fin de son audition, Vincent fait une dernière révélation qui donne une direction inattendue à l'affaire. Il affirme qu'en fait, Jérémie était tombé amoureux de lui, Vincent. Il va beaucoup s'interroger sur la nature de ses sentiments vis-à-vis de Vincent parce qu'il n'a jamais vécu une relation amicale aussi vraie, aussi authentique avec vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à lui, qui ne le juge pas. Malheureusement, pour Jérémie, Vincent ne partageait pas les mêmes sentiments. Relation homosexuelle, non, parce que Vincent n'a jamais fait part de sentiments ou autres qu'Amico à l'endroit de Jérémie Delaveau. Alors, un autre scénario se dessine pour les gendarmes. Jérémie aurait tué Eva parce que Vincent n'avait Dieu que pour elle et pas pour lui. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes retournent l'interroger. Ils n'ont toujours pas de preuves. Il leur faut maintenant des aveux. Et voici ce qu'il leur répond à propos de ses relations intimes avec Eva. La relation avec Eva était essentiellement pour révéler Arnaud Dupin, avocat des partis civils. Tout sentiment amoureux qu'il pouvait éprouver avec Vincent. Eva Pudu a sans doute été un excellent moyen pour Jérémie Delaveau de tester son orientation sexuelle. Fragile et isolé, Jérémie se cherche et ses relations amoureuses sont à l'image de sa vie, changeante et incertaine. Avoir une aventure avec Eva lui a permis de se rendre compte qu'il préférait les hommes et en particulier Vincent. D'ailleurs, son attirance pour le jeune homme vire à l'obsession. Les jours passent et Vincent s'agace un petit peu de ce harcèlement de Jérémie qui ne cesse de lui envoyer des SMS. Jean-Michel Déplot, journaliste à Sud-Ouest. Il a dit qu'il a des sentiments pour lui. Au final, Vincent va reconduire Jérémie lui disant maintenant c'est terminé, notre relation s'arrête là. Vincent va opposer une fin de non-recevoir à Jérémie en expliquant que ce n'est pas de lui dont il est amoureux mais d'Eva et du coup, c'est le monde qui s'écroule pour le jeune Jérémie. Jérémie n'avoue toujours pas. Pour les enquêteurs, c'est le retour à la case départ. Mais c'est un nouveau coup de théâtre qui les attend. Ils vont en effet découvrir des éléments qui semblent confirmer sa version, celle d'un accident. Jérémie se sentait exclu et rejeté. Il reprochait à Vincent sa liaison avec Eva alors que la jeune fille vivait encore chez lui à Ison. Et c'est là qu'il aurait commencé à parler de suicide. Il faisait pression sur Eva. Christian Pudu, père d'Eva. Elle se sentait quand même le devoir de rester pour être sûr qu'il ne fasse pas effectivement qu'il se suicide. Et de la même façon, Jérémie fait pression sur Vincent. Est-ce une forme de chantage ? Oui, on peut le penser. En tout cas, il indique à Vincent que ça n'est terminé, qu'il va mettre fin à ses jours. Il lui explique qu'il est très mal, que s'il continue à ne plus lui parler ou s'il le dédaigne comme il le fait, il va se suicider. Les gendarmes s'interrogent. Si cette histoire est vraie, sans doute, Jérémie disait-il la vérité quand il affirmait que le jour où il a tué Eva son but était de se suicider. Si c'était le cas, on aurait donc bien affaire à un accident, ce qui dédouanerait Jérémie de toute intention criminelle. Une hypothèse renforcée lorsque les enquêteurs découvrent qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Jérémie va faire une tentative de suicide. Il va se rendre sur la voie ferrée où il sera sauvé in extremis. Donc il est à deux doigts de commettre l'irréparable, de mettre fin à ses jours. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Suite au fait qu'il soit le seul mis de côté dans ce drôle de triangle amoureux. Là, pour le coup, il a été sujet au passage à l'acte, un passage à l'acte irrépressible. Joseph Agostini, psychologue. Qui signe malheureusement sa fragilité psychique. Pour le père d'Eva Pudu, ses explications ne valent rien. Il est certain que ce n'est pas un accident. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui a été bien étudié, bien positionné, à ce stade de l'enquête, les gendarmes ne savent plus trop quoi penser. Une chose est sûre, ils ont affaire à un garçon très fragile. Suffisamment fragile pour se suicider, mais suffisamment instable aussi pour avoir voulu tuer Eva. Alors, pour tenter de comprendre l'état d'esprit de Jérémy au moment du drame, ils saisissent ses ordinateurs et ses téléphones. Ils cherchent encore et toujours les éléments qui expliqueraient ce qu'il s'est réellement passé. Heureusement pour les gendarmes, les disques durs ont conservé en mémoire les échanges entre les deux garçons et ils tombent et ils tombent sur une conversation en pleine nuit la veille du drame. Elle fait froid dans le dos. Leurs conversations vont s'interrompre vers 2h du matin. Alexandre Novion, avocat de la défense. Il se sent envoyé je ne sais pas combien de messages et dans le cadre de ces messages, il implore en quelque sorte Vincent. Il dit notamment dans un message Emmanuel Ursulé, avocate de la défense. Je tiens beaucoup à toi et j'aimerais qu'on puisse parler ensemble. Au début de la conversation, les réponses de Vincent sont mesurées. Faut que tu te détaches de moi pas à 100% mais que tu me laisses de temps en temps. De son côté, Jérémy ne veut rien entendre. Oui, mais toi, tu te détaches de moi à 100%. Alors Vincent se fait plus ferme. Quand Vincent lui dit que c'est fini, quand Vincent lui dit stop tes obsessions, stop tes messages, stop cette sorte de folie que tu as pour moi, il ne va pas le supporter. C'est sans doute à ce moment-là que Jérémy aurait basculé. Les gendarmes notent que les échanges se font de plus en plus menaçants. C'est ça qui va mettre le feu aux poudres. Jérémy écrit « Tu vas le regretter, il va se passer quelque chose, quelque chose de terrible. » Il y a un échange progressif où Vincent essaie de l'interroger pour savoir s'il va passer à l'acte dans une tentative de suicide. Il le rassure en lui disant « T'inquiète pas, cette fois-ci, ce ne sera pas moi. » Laisse penser qu'il va y avoir des choses graves. et il va se demander ce qu'il va pouvoir faire, réaliser pour marquer Vincent au fer rouge. À la lecture des messages, il est clair que Jérémy prépare quelque chose, mais qu'il ne veut rien dévoiler. Le lendemain, le 7 décembre 2016, vers 14h30, le jeune homme relance encore Vincent via les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, la menace s'accentue. Jérémy, tu vas voir à quel point tenir à quelqu'un qui s'en branle de l'autre comme toi qui t'en branle de moi peut rendre fou. T'es sûr de plus rien avoir à faire avec moi pour être en permanence avec Eva ? T'es sûr ? Vincent, tu es vraiment fou. Qu'est-ce que tu vas faire ? Du terrorisme ? Me tuer ? Jérémy, t'inquiète. Il y a un dernier message, un dernier échange entre Vincent et Jérémy. Il revient à la charge et demande à Vincent s'il est bien sûr de la décision qu'il a prise. Étienne Bouchard-Essas, avocat des partis civils. Celle de se consacrer à Eva plutôt qu'à lui. Et Vincent, excédé par l'insistance de Jérémy, lui explique qu'il en a assez entendu. Vincent peut imaginer qu'il va encore commettre une énième tentative de suicide et donc qu'il ne donne pas suite. Au même moment, Eva, qui vit encore chez Jérémy, quitte la maison pour aller faire des courses. Elle ne sait pas qu'il se prépare à commettre l'irréparable. Jérémy Delavaux, à ce moment-là, il est aux frontières de tout. Il est aux frontières de la vie virtuelle, il est aux frontières de la passion amoureuse, il est aux frontières de la mort et de l'assassinat. Et ça ressemble davantage au virtuel qu'à la vie réelle. Pour les gendarmes, le mobile ne fait aucun doute et ils sont convaincus de sa culpabilité. Jérémy était amoureux de Vincent, il aurait tué Eva par jalousie et par vengeance car Vincent n'avait Dieu que pour elle. Au terme de la garde à vue, Jérémy est mis en examen pour meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire. Depuis sa cellule, il continue de clamer son innocence et il affirme qu'Eva est morte accidentellement. Les enquêteurs doivent donc déterminer de façon précise les circonstances de la collision car de ce résultat dépend la qualification des faits. Assassinat ou tragique accident. Une expertise est demandée par le juge d'instruction et à la surprise de tous, elle va remettre en cause l'enquête des gendarmes. En février 2018, plus d'un an après la mort d'Eva, un rapport explosif arrive sur le bureau du juge d'instruction. Les conclusions deviennent littéralement fracasser l'accusation. nous passons d'un dossier d'assassinat qui semble carré à un dossier de banal accident de la circulation. Le premier expert a énormément d'années d'expérience et cet expert nous dit premièrement qu'on n'est pas du tout sur une ligne droite mais on a une courbe qui est juste avant le point de choc. Au sortir de la courbe, Jérémy n'aurait pas pu apercevoir Eva qui marchait sur le côté gauche de la chaussée et l'expert livre une autre information importante. Au moment où le choc a lieu, le véhicule arrive avec une grande vitesse. Il analyse une vitesse environ de 106 kmh au moment de l'impact. Même un conducteur aguerri n'aurait peut-être pas eu le temps d'arrêter le véhicule ou de faire la manœuvre suffisante à pouvoir éviter le piéton. L'expert conclut qu'à cette vitesse sur ce chemin étroit, Jérémy n'aurait pas eu le temps matériel de réagir. Le jeune homme ne serait donc pas responsable de la mort d'Eva Pudu. Ce serait donc un accident et pas un assassinat comme les enquêteurs l'avaient démontré. Pour la famille d'Eva, c'est la consternation. C'était tellement invraisemblable. C'était une thèse un petit peu trop farfelue pour moi. Qui paraît complètement absurde. Comme si on était en train de vous dire... Arnaud Dupin, avocat des partis civils. Voilà, c'est rouge et puis tout d'un coup, l'expert vous dit c'est blanc. On est en train de nager en plein délire. On détermine la vie et la mort de quelqu'un à travers la vitesse d'un véhicule. Christian Pudu, père d'Eva. Alors que les choses, pour moi, elles étaient assez claires sur ce qu'il a déclaré, sur les réseaux sociaux, la veille. Les avocats de la famille Pudu n'acceptent pas ces conclusions. Ils convainquent le juge d'instruction de réaliser une contre-expertise. Elle est confiée aux experts de la gendarmerie nationale. Et là, changement de décor, la contre-expertise demandée par le juge. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. va apporter des conclusions totalement inverses de celles du premier expert. Et eux, en fait, concluent que finalement, le véhicule ne pouvait pas aller à plus d'une cinquantaine de kilomètres. Emmanuel Ursulé, avocate de la défense. Et que Jérémy Delaveau aurait dû être en mesure de l'éviter au vu de la faible vitesse à laquelle il roulait. La contre-expertise conclut que Jérémy n'aurait pas perdu le contrôle de son véhicule, mais qu'il aurait volontairement dévié sa trajectoire vers le bas-côté de la route où marchait Téva. Le 5 mars 2020, sur la base de ce nouveau rapport, la chambre d'instruction confirme le renvoi de Jérémy Delaveau devant la cour d'assises de la Gironde pour assassinat. Depuis la prison, l'accusé nie toujours. et pour lui, l'enjeu est grand. S'il convainc le jury que c'est bien un accident, il risque une peine très légère, peut-être même du sursis, ce qui lui permettrait de sortir libre du tribunal. Mais si les jurés sont convaincus qu'ils ont affaire à un assassin, ils risquent la perpétuité. Le procès s'ouvre le 22 février 2021 à Bordeaux. Dans la salle d'audience, l'attention est à son comble. Tous attendent de découvrir l'attitude de Jérémy. Et cela commence mal. Face à la famille d'Eva Pudu, il apparaît sûr de lui, tout à fait maître de ses émotions. qu'on voit quelqu'un de froid où il n'a pas de regrets. J'ai posé la question s'il avait eu l'intention de s'approcher de moi et de nous pour un pardon pour ce qu'il a fait. Il ne l'a jamais fait. Il reste droit dans ses bottes. Étienne Bouchard-Essas, avocat des partis civils. Il apparaît à la cour comme quelqu'un d'assez détaché par rapport au malheur qui s'est abattu sur la famille d'Eva. Une impression de froideur et un manque d'émotion balayé par la défense. C'est vraiment un faux procès qui lui est fait. C'est un jeune homme qui a pleuré, qui s'est adressé à la famille qui a dit qu'il aimait Eva. Immédiatement, l'avocat général passe à l'offensive et attaque Jérémy sur ses premières déclarations au moment de la collision. Pour convaincre les jurés, il fait diffuser sa conversation avec le médecin du SAMU juste après le choc. vous ne l'aviez pas vue ? Si, si. C'était sciemment en fait. Oui. Vous la connaissez cette personne ? Oui, oui. Pardon ? Je la connaissais. Vous connaissez son identité ? Vous pouvez me donner son nom ? Eva Pudu. Elle vous parle ? Elle est où là ? Elle est morte. Ce sont des enregistrements effectivement très forts. Nous avons souhaité que cela soit diffusé à l'audience. Vous imaginez combien le poids des déclarations, l'intonation même de Jérémy Delaveau a pesé sur les débats. Puis, les avocats de la partie civile abattent une dernière carte, le témoignage de Vincent. Dans le tribunal, l'émotion est à son comble lorsqu'il raconte effondrée et en larmes qu'Eva est morte par sa faute. Lui, aujourd'hui, culpabilise. Jean-Michel Déplot, journaliste à Sud-Ouest. Il se sent vraisemblablement responsable du décès de la jeune femme. Toute cette histoire absolument sordide est tournée en direction de Vincent. Et donc, c'est ça, quand même, qui est la chose qui dessert le plus Jérémy. Joseph Agostini, psychologue. Il y a cet appel et il y a le fait qu'il lui ait dit je vais faire quelque chose pour te pourrir la vie. Donc, quelle aurait été cette chose si cette chose n'était pas la mort d'Eva ? Les avocats de la Défense persistent et remettent en cause son témoignage. Il n'y a aucune preuve selon eux que Jérémy ait dit après l'accident je l'ai tué, je l'ai fait exprès. On a une conversation qui est très courte et qui nous est relatée que par Vincent. Ça n'a pas été enregistré. Alexandre Novion, avocat de la Défense. C'est un témoin qui n'est pas sur place, qui est à distance, mais qui est au téléphone. Évidemment qu'il peut avoir son opinion et qu'on comprendrait très bien qu'il puisse en tout cas douter du caractère accidentel. Mais ça n'est pas un élément suffisamment objectif pour en faire une culpabilité. Mais pour les partis civils pas de place pour le doute et ils vont tenter de convaincre le jury que Jérémy avait bien un mobile pour tuer Eva Pudu. Eva représentait un danger sentimental pour Jérémy Delaveau. Arnaud Dupin, avocat des partis civils. Et donc en tuant Eva, il récupérait Vincent. C'est un petit peu comme j'imagine moi, je t'aurais pas, mais toi non plus, tu ne l'auras pas. Christian Pudu, père d'Eva. Voilà. C'est le mobile principal. La vengeance. Il aurait pu s'en prendre à sa propre vie comme il menaçait de le faire. Il aurait pu aller à Saint-Étienne et supprimer le pauvre Vincent. Ce qu'il a fait, c'est peut-être pire encore, c'est quelque part un crime passionnel par personne interposée. C'est là où cette affaire a atteint quelque chose d'assez terrifiant. qui le jury va-t-il croire ? Après une semaine de débat, le vendredi 26 février 2021, le verdict tombe. Jérémie Delaveau est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Il fait appel du jugement, mais se dédie de cet appel quelques mois plus tard. Le jugement est donc définitif. Les familles d'Evan et son père, Christian, vont enfin pouvoir commencer à faire leur deuil. Alors ça, c'est une des dernières photos qu'elle a faites. C'est bien hommage, c'est bien hommage de ça. Mais bon, elle reste dans nos souvenirs. J'espère qu'elle est au ciel, qu'elle soit en paix, qu'elle soit... qu'elle soit bien d'où elle est. C'est tout ce que je souhaite. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada